Bonsoir. Figure importante du Vieux Parti, il est l'un des principaux animateurs de la scène politique nationale. Cette année, sa candidature a été rejetée à l'investiture du PDCI RDA pour la présidentielle. Mais l'homme ne s'est pas découragé pour autant. A 51 ans, l'ex-député de Port-Bouet a décidé une nouvelle fois, comme en 2015, de défier celui qu'il appelle son père, Henri Conan Bédié, le président du PDCI RDA. Pourquoi cette décision ? Comment entrevoit-il son avenir politique et celui de la Côte d'Ivoire ? Quadio Conan Bertin sera avec nous tout à l'heure pour répondre à toutes ces questions. Sur cinq présidents les plus âgés au monde, trois sont issus de notre continent. En Afrique, rares sont les palais présidentiels occupés par un quarantenaire. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception et depuis son accession à l'indépendance, notre pays n'a jamais été dirigé par un homme de moins de 50 ans, alors que dans le reste du monde, la classe politique semble faire une cure de jouvence. Les Ivoiriens soient-ils avant jeunes à la tête de l'État ? C'est la question que nous leur avons posée dans notre micro-trottoir. Et comme tout le mercredi, notre invité va rester un peu plus longtemps avec nous parce qu'il y a After Talk, 52 minutes d'informations et d'analyse pertinentes. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue ! Une équipe est non des moindres pour m'accompagner tous les soirs dans l'analyse, le commentaire, le décryptage de toutes ces actualités. La The Team, M. Serge Quachet à ma gauche, bonsoir ! Bonsoir ! J'aurais-tu fait ? Bonsoir ! C'était plus fort, je ne pourrais pas laisser passer. Ça se passe bien, Serge ? Oui, très bien, très bien. Génial. Rien n'a assis ? Bonsoir, Brice. Toujours assise ? Toujours. Je me suis aussi... Si c'était plus fort que moi. Ça ne vole pas très haut ce soir. Ça ne vole pas très haut ce soir. Je sais, je le connais. Non, je le connais, je le connais. On fait shine un peu... Oui, un peu, je crois. Et dit brou bleu est en... Vert. Est en vert. C'est bien, ça marche bien. Et notre shine shine maison est toujours aussi shine shine. Shine shine. Bonsoir, Sophie Aïda. Bonsoir, Brice. On démarre maintenant avec l'essentiel de l'actualité. Tout ce que vous devez savoir, c'est dans le live actu. Et nous entendons notre revue de l'actualité ce soir par la politique et l'annonce d'un tout nouveau candidat à l'élection présidentielle 2020. Il s'appelle Marcel Amontano. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jour même, 22 juillet. Retour sur cette annonce et sur cette conférence de presse avec vous. Absolument. Edith Brou. Les choses se précisent de plus en plus. Désormais, loin du pouvoir, Marcel Amontano a décidé de voler de ses propres celdes. Donc, il a décidé aujourd'hui de se déclarer candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et cette candidature a été faite lors d'un événement aujourd'hui dans un hôtel de luxe à Abidjo. Voici quelques extraits de son intervention. Nous avons construit des ponts, mais nous avons oublié les hommes. Je vais être le trait d'union entre l'État et le peuple, entre le respect de nos traditions et notre désir de modernité. C'est en substance ce qu'il a déclaré lors d'une courte allocution de moins de 10 minutes. Il faut retenir également qu'il n'a pas précisé sur quel mouvement politique s'appuyait sa candidature. Donc, les prochains jours, ça annonce en tout cas croustillant dans l'écosystème politique ivoirien. Quelqu'un sur le plateau a une petite idée ? Oula ! Je préfère donner ma langue au chat. Je préfère. Le suspense est grand. D'accord, on va s'arrêter sur cette note de suspense-là. Et poursuivre notre tour de l'actu, cette fois toujours en politique, on parle d'une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. Une candidature qui se préciserait. Qui commence à se préciser tout doucement, mais si vous le permettez, Bruce, on va peut-être faire un petit récap de ce qui pourrait bien être un des épisodes les plus importants du RHDP en 5 phases. Seulement 5 phases, on va essayer en tout cas. La première nous ramène aux déclarations datant de 2019 du chef de l'État. Et je cite, le job de président, ça fait 8 ans que je le fais. Je n'ai jamais occupé de fonction plus de 6 ans. J'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération en Afrique. 75% des Africains ont moins de 35 ans. Le président français a 40 ans. Mon fils est né à 52 ans. Il est clair que pour moi, la voie va vers un transfert à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, à cause de l'énamarque aussi et des arrangements, nous n'avons pas mis de limite d'âge à notre constitution. La morale voudrait que l'on soit raisonnable, avait-il déclaré. C'était en avril 2019, à l'occasion de la conférence Mouh Ibrahim. Et cette interview est parue dans les colonnes de Jeune Afrique. La deuxième étape, Brice, pour une autre déclaration faisant l'État d'un mais, car il y avait bien un mais. Je ne le ferai que si tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé, avait-il précisé à cette époque. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça. Que je n'ai pas encore avancé ma décision, a précisé le président. Et je rappelle que nous étions bien en 2019. Troisième étape, nous sommes en 2020. Le candidat du RHDP est connu de tous. Il fait presque l'unanimité au sein du parti. Et je dis bien presque, puisque sa désignation sonna la sortie de rang de quelques têtes du parti. Comme M. Marcel Amontano, pour ne citer que lui. Quatrième étape, la consternation, c'est le coup de massue. Le parti perd tragiquement son candidat désigné feu, M. Amadougou en Coulibaly, le 8 juillet, à trois mois des présidentielles. Et c'est reparti pour une période d'hésitation et de doute. Cinquième et dernière étape. Les choses se précisent dans des déclarations et appels à candidature du chef de l'État. Donc on note l'apparition d'une pétition en ligne que vous avez très certainement vue et qui a suscité 700 000 signatures. Et en une semaine seulement. Et je pense qu'il y en aura 700 000 d'autres. En tout cas, c'est ce qu'il prévoit pour la deuxième semaine. D'ailleurs, une fois, vous pouvez lire sur le site. « Inscrivez-vous et recevez gratuitement votre T-shirt Pado 2020 ». C'est ce qui est écrit sur le site. Alors, le seul choix qui va, c'est que le président Ouattara reprenne le flambeau à déclarer dimanche sur TV5, le directeur exécutif du RHDP et ancien ministre Adama Bittogo. Il a répété le lendemain sur RFI « À trois mois de la présidentielle, il nous est difficile de sortir du chapeau un nouveau leader. » Le président Ouattara reste le grand rassembleur. Alors, on a eu toutes ces déclarations qui sont intervenues récemment. Sauf que pour l'instant, si celle du président est toujours attendue, il s'est quand même confié au magazine Jeune Afrique le 15 juillet dernier. Et je cite « À l'heure actuelle, compte tenu des délais, je ne vois hélas pas d'autre solution pour préserver la stabilité du pays », a déclaré le président, tout en précisant « poursuivre sa réflexion ». Du coup, nous sommes toutouis et nos lèvres sont suspendues aux dernières déclarations officielles du RHDP en ce qui concerne la potentielle candidature de M. Alassane Ouattara. Il y a comme un vent de suspense qui souffle sur ce plateau aujourd'hui. Suspense du côté d'une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. On va rester dans ce suspense-là, mais… Dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport cette fois, notre spécial observateur de la scène sportive en Côte d'Ivoire, qui nous sert un feuilleton qui s'appelle « Présidence à la FIF », à un nouvel épisode à nous conter. Rayana Asi. Alors oui, on en parlait hier, effectivement, c'est l'amicale des arbitres qui avait accordé son parrainage à Didier Drogba parce qu'ils avaient estimé que l'Assemblée générale qui s'était tenue à Yamsoukro par Koulibaly-Souliman était illégale. Eh bien, la FIF s'est prononcée sur ce parrainage en remettant en cause justement la légalité de cette dernière Assemblée générale et en ne reconnaissant pas cette décision des arbitres, donc membres dissidents de l'amicale. La FIF, avec à sa tête Sidi Diallo, a indiqué, et je cite, « La fédération ne reconnaît qu'un groupement d'intérêts par corporation et singulièrement pour la MAFSI, dirigée par Koulibaly-Souliman, dont l'élection a été validée par la FIF. » Alors cette décision laisse un peu entrevoir une forme de rejet de la candidature de Didier Drogba, donc un rejet de la décision de parrainage pour Didier Drogba. Et enfin, c'est toujours encore un peu suspendu pour Didier Drogba. On ne sait plus trop sur quel pied ça danse. Il y avait une petite discussion autour de cette question-là, disant qu'il y avait une commission électorale qui était chargée de valider ou d'invalider. Ils ne comprenaient pas pourquoi c'était la FIF qui intervenait. Mais la FIF dit, « Nous, on a des instances et cette décidence-là, on ne la reconnaît pas. » On ne la reconnaît pas. « On ne peut pas penser à un parti politique. » Ah si ! Non, non, mais on a l'impression que tout est fait à l'image de la scène politique ivoirienne. Très franchement, comme vous le disiez tout à l'heure, on est dans du rebondissement, dans du suspense, dans tous ces domaines-là. Les égagnons se synchronisent vraiment. Ça se synchronise, comme tu dis, mais parfaitement. C'est à se demander si ce n'est pas même un héritage obligé ou une malédiction, même, parce qu'à un moment, on aimerait bien y voir beaucoup plus clair. Ça devrait être comme ça, en principe. En tout cas, pour continuer, il faut dire que le camp Drogba reste assez solide. Ils sont toujours prêts à l'attaque. Ils ne sont pas découragés. Ils sont sûrs de me dire... Oui, il ne s'exprime pas beaucoup, quand même, ce camp. Mais on sent beaucoup d'optimisme à chaque fois. Il a surtout le soutien de ses fans, surtout sur les réseaux sociaux. Ça, on le constate. Malheureusement, c'est ce qu'il a voté. Exactement, parce qu'il ne vote pas. Il n'y a qu'à voir l'image d'illustration, là, qu'on s'en fait. Voilà, il ne vote pas. Il y a des instances dirigeantes, il y a des statuts, il y a des règles. Et voilà. Non, mais ça fait quand même... Et là, je vais parler vraiment au nom de la plupart des Ivoiriens qui se manifestent, notamment sur la toile. Ça fait quand même mal au cœur de voir une sommité du football mondial. Parce que Didier Drogouin ne nous appartient pas, il n'appartient pas seulement à la Côte d'Ivoire. C'est une sommité du football mondial. Se voir se faire malmener comme ça sur la scène nationale, ça fait quand même mal au cœur de voir ça. Certains se disent, face à toute cette adversité, peut-être devrait-il abandonner, se mettre un peu en retrait pour laisser les choses. Un champion, ça n'abandonne jamais, à la base. On verra le prochain épisode du football. Surtout un champion qui a été suivi. Je crois que je vais le rebaptiser, un Kassa de la FIF. Un télé-novelas de la FIF. Absolument. On termine ce Live Actu ce soir, notre tour de l'actualité en RDC, avec la levée de l'état d'urgence. On en parle avec vous, Sophie Haïda. Oui, Brice. Alors, hier, on parlait de l'OMS qui s'inquiète de la situation sanitaire en Afrique, de la crise du coronavirus, de l'accélération, justement, des cas de contamination, notamment en Afrique du Sud. Mais de l'autre côté, on a des pays d'Afrique subsaharienne qui, eux, ont levé les mesures ou les restrictions au niveau de la crise du corona dans leur pays. Donc, il y a la fin de l'état d'urgence au Congo. Le président, Félix Tshisekedi, a annoncé hier soir à minuit à la population congolaise que l'état d'urgence était bien, effectivement, abandonné. C'est terminé, c'est terminé. On s'en prend en compte de quoi, tout ça ? Il n'y a plus d'état d'urgence, ça veut dire retour au concert, au boulot ? Oui, alors, exactement. Alors, ce qui se passe, c'est vraiment ça, c'est que cette annonce, c'est vraiment un souffle, un ouf, pour la population, parce que les activités économiques peuvent reprendre, donc vraiment tout. Alors, des magasins, aux banques, aux restaurants, bars, cafés, entreprises, tout a réouvert à partir d'aujourd'hui. Par contre, il va falloir attendre le 2 août pour que les écoles et les universités reprennent, voilà, les cours reprennent. Et puis, le 15 août, pour les églises, les lieux de culte, les discothèques, les stades, les salles de spectacle, les ports, les aéroports et les frontières. Vous espérez te faire réagir, là, je pense. Moi, non. Est-ce que la Côte du Bois pourrait suivre la même démarche après le 30 juillet ? Vous avez réussi, vous avez fait réagir. Certainement, je pense que... C'est assez encourageant, ça motive. C'est encourageant, mais puis, bon, le président, il a quand même regardé ce qui se passe au niveau de l'économie de son pays. C'est ça, j'allais dire, pour prendre une telle décision, il faut bien qu'il y ait des... C'est ça. La Banque mondiale, justement, selon la Banque mondiale, 2,2%, c'est la récession dont va être frappé... Enfin, le niveau de récession qui va menacer le Congo. Donc, voilà, il faut faire renaître l'économie, il faut relancer la machine. Le secteur minière est vraiment affecté parce que les commandes, que ce soit de cobalt, de cuivre, ont vraiment baissé depuis le début de la pandémie. Donc, voilà, il faut faire retourner, remonter ou remettre en marche la machine économique. Il n'y a pas de choix. J'entends ma voisine entrer, elle dit, ah, pourquoi on ne fait pas ça ici ? Je pense que c'est peut-être parce que l'économie... Statue visée. Statue visée, exactement. Merci beaucoup, Sophie Aïda. En tout cas, on va maintenant faire un petit tour. Je vous emmène faire un petit tour en ville pour notre micro-trottoir. Eh bien, aujourd'hui, notre pays a toujours, depuis 1960 à aujourd'hui, notre pays a toujours eu des présidents de plus de 50 ans. Pensez-vous qu'un jeune peut être, suivez bien le geste, peut être président de la République de Côte d'Ivoire. Nous, Canapalika et Fabrice Ndé ont recueilli l'avis des Ivoiriens sur la question. Un jeune élu président de la République de Côte d'Ivoire, mais bien sûr, nous sommes d'une nouvelle génération. Et la Côte d'Ivoire a besoin de jeunes dirigeants pour pouvoir aussi amener la jeunesse à pouvoir progresser. Jusqu'à 2030, il y aura un jeune président de la Côte d'Ivoire. C'est sûr. Voilà, il y a Blé Goudé, il y a Kakabé qui est sur la scène politique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes hommes. C'est possible qu'un jeune puisse être président de la Côte d'Ivoire. Parce que si la France a permis que Macron puisse se présenter, pour les élections, Macron c'est le plus jeune président. Voilà, donc si ça arrive à la France, pourquoi pas en Côte d'Ivoire ? Vous voyez tous nos grands dirigeants là. Actuellement, ils sont tous dans les 70, 80 ans. Mais un pays, toujours, un pays ne peut pas rester toujours dans la main des vieilles personnes. Des présidents qui dirigent un état sur un fauteuil roulant ou un truc comme ça, ça ne peut pas continuer. Il faut que la jeunesse prenne sa responsabilité. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, les jeunes leaders en Côte d'Ivoire, même en 2020, qui peuvent être candidats. Mais les vieilles, ils ne vont pas les laisser être candidats. La jeunesse doit prendre sa responsabilité. Je vois un Kakabé, Blé Goudé, Ahmed Bakayoko. Un jeune qui sera élu président de la République de Côte d'Ivoire, c'est possible, oui. C'est possible, mais bon, pas maintenant, peut-être dans 5-10 ans. Étant donné qu'il y a les grands-pères qui sont encore là, qui n'ont pas encore, disons, totalement passé le flambeau. Vu qu'on se trouve à une ère de transition, il faudrait que cette transition se passe bien. Et puis après, s'il y a un changement de mentalité derrière, je pense que c'est possible. Aujourd'hui, c'est difficile du fait de certaines mentalités. Aujourd'hui, c'est difficile à cause de la manière dont est gérée l'appareil politique. Quand on voit que c'est un parti politique, c'est compliqué. Donc il faut qu'un jour, les jeunes se disent, c'est possible, que je sois jeune et qu'ils soient candidats à la présidence. Déjà, être candidats et puis avoir toutes les chances d'être président de la République. Les avis divergent, surtout sur ce qu'on entend par « jeune ». C'est d'ailleurs pourquoi vous avez compris le geste. Qui est jeune, finalement ? Exactement, parce que quand on sait que, par exemple, le feu le président, ou le feu boigny, fondateur de la République de Côte d'Ivoire, avait la cinquantaine lorsqu'il accédait au pouvoir, et également le président Laurent Babou, également, a 55 ans. Comme Félix Foubaigny aussi. Voilà, comme Félix Foubaigny. Quelle est la définition de « jeune », quel est l'intervalle, en fait, dans lequel on se situe pour pouvoir prétendre être jeune ? Pardon Serge, allez-y terminer, mais je voulais dire, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a « jeune », être jeune, Rihanna ou Sophie, quelqu'un me donnera le pourcentage, et être jeune en politique. Voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est de ça que je voulais parler. La jeunesse en politique, ça n'a rien à voir avec la jeunesse dans la vie sociale, de tous les jours. Parce qu'en politique, il faut avoir un background, il faut avoir une carrière, il faut avoir des combats, et ça met du temps, je veux dire, il y a une certaine hiérarchie, j'ai envie d'appeler ça comme ça, pour arriver au sommet. En tout cas, celle à laquelle on a été habitués par nos pères, notamment le père fondateur et tous les autres présidents des différentes républiques qui se sont succédés. Mais les choses sont en train de changer aujourd'hui à l'échelon international. On a des présidents à 40 ans, on a des présidents à 35 ans. Donc, en Afrique, on devrait pouvoir aujourd'hui s'enregistrer dans cette évolution. Parce qu'on disait que sur cinq présidents les plus âgés au monde, il y en a trois qui sont issus du continent africain. Alors, moi, j'aurais pensé qu'il y en avait même beaucoup plus. Oui, non, mais c'est... Je pense que c'est surtout, les populations peut-être font référence aussi au-delà de la jeunesse qui est attendue, qui est souhaitée. C'est surtout peut-être le renouvellement aussi de la classe politique ivoirienne. Parce que depuis 30 ans, on a les mêmes ténors du jeu politique, en tout cas en Côte d'Ivoire. On a l'impression de voir les mêmes personnes se partager. Voilà, les mêmes personnes qui se... Mais qui dit renouvellement dit passage de flambeau. On a très souvent... Je vois des doigts indexés des fois sur la jeunesse pour dire oui, non. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes revendiquent le fait d'être... Non, en fait, c'est aux anciens de passer le flambeau, d'accepter de passer le flambeau. Ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique. C'est pourquoi nous avons des dirigeants... Parce qu'il y a le risque aussi, lorsque vous vous tentez de récupérer le flambeau, qu'on vous taxe de... Mais vous n'avez pas à vouloir le récupérer. On doit vous le donner. On doit vous le donner. Voilà. La transmission de père à fils. Exactement. Allez, père à fils, peut-être pas... La transmission démocratique, je préviens. Mais en tout cas, on doit vous le donner. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans votre tête que ça se passe, messieurs. La phrase choc du jour, les mots qui nous ont marqués, c'est dans le lu, vu et entendu. La phrase choc du jour nous dit, nous avons mené à bien de grands ouvrages, mais nous avons abandonné notre humanité. Nous avons construit des ponts, mais nous avons oublié de construire des passerelles entre les hommes. Et c'est signé Marcel Amontano. Si je t'étais dans le domaine du rap, là, j'aurais dit punchline. Absolument. Elle rentre dans l'histoire, celle-là. Absolument. Merci, merci beaucoup. Parler de 13 unions, parler de... Je pense qu'il fait référence également aux infrastructures, à la croissance aussi économique, mais tout en mettant au cœur les individus, surtout le développement du capital humain. Pour faire court et pour faire une transition que tout le monde pourra comprendre en Côte d'Ivoire, il fait peut-être une belle passe à Iodé-Siro avec leur dernier album. Ok, d'accord, président, c'est beau, le pays est joli, il y a du goudron, il y a même de la lumière dans le goudron, mais finalement, entre nous, est-ce que ça fonctionne ? Quelqu'un aurait dit, pourquoi c'est maintenant aussi que tu dis ça ? Et ils l'ont oublié, ils ont oublié, mais bon, ils s'en sont soumis. Non, peut-être pas. Bon. Jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire, ou pour bien dire. Exactement. D'accord, ok, c'était la phrase choc du jour. Bientôt les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, elles sont normalement prévues pour le mois d'octobre, et on constate que la configuration politique actuelle est assez proche de celle qu'on avait en 2010. Cette présidentielle à venir sera-t-elle un remake des élections de 2010 ? On en parle à présent sur notre plateau avec nos amis. Oui, on peut peut-être dire qu'on a affaire à un remake de 2010, même si je ne suis pas totalement d'accord. C'est vrai que les maîtres du jeu actuellement sont le président Alassane Ouattara, le président Henri Conanbillier et également le président Drombabo, avec leur camp respectif qui se positionne. Mais je suis quand même optimiste pour la suite, parce qu'on a quand même le début d'un renouvellement de la classe politique. On a parlé de la candidature de Marcel Amantano, on a la candidature peut-être qui pourra se faire également de Quadro Conan-Bertin, qui pourrait se confirmer également, et d'autres. Un remake, c'est trop dire, je pense que c'est trop fort, parce qu'on avait deux grands blocs en 2010, et ce qu'on n'a pas forcément, parce qu'on a une classe, une opposition qui est en train de se recomposer. On a le FPI qui s'est rapproché également du PDCI et d'autres forces politiques. On a également certains classiques du RHDP qui ont quitté le camp du parti au pouvoir. Les choses pourraient être différentes. Il y a Guillaume Soro. Guillaume Soro qui est en exil, qui ne s'exprime pas trop. Plus trop. Plus trop. Mais je pense qu'on ne pourrait pas forcément avoir un remake de 2010. Moi je suis tout à fait d'accord avec Edith. Il ne faut pas tomber tout de suite dans la psychose. 2010 déjà, 2010 ce n'est pas 2020, donc il y a dix ans qui nous séparent déjà. Donc en dix ans en principe, on est censé apprendre, on est censé grandir. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué. On n'a pas les mêmes affiches, parce que pour l'instant on n'a pas la confirmation de la candidature du président Alassane Ouattara. On n'a pas la confirmation de la candidature de M. Laurent Guabeau. La seule confirmation qu'on a, c'est celle de M. Henri Conner-Bédier. Mais les noms que vous venez de citer également nous offrent une belle palette de choix qu'on n'avait pas forcément en 2010. Donc oui, moi je reste confiant, je reste optimiste. Je sais que les Ivoiriens ont mûri, ont appris de leurs erreurs. Et je pense qu'on ne vivra plus. Tu viens de nous parler du fait que les Ivoiriens ont surtout appris de leurs erreurs. On a vécu une crise politique, on a vécu une sorte de guerre, on va le dire, deux semaines qui ont été très tendues pour ceux qui étaient présents en Côte d'Ivoire. Je pense que l'Ivoirien n'a pas envie de revivre cette période. Vous dites ça, mais il y a des petits exercices comme les municipales et autres scrutins qui nous ont malheureusement donné des raisons d'avoir peur parce qu'ils ont été également émaillés de violence. Ces Ivoiriens qui, disons-le, on le pensait, avaient appris de leurs erreurs, ont malheureusement encore franchi le pas de la violence. Et c'est un peu ça qui fait peur. Et la question à se poser, c'est pourquoi chaque fois quand il y a des élections en Côte d'Ivoire et en Afrique, les gens ont peur ? Non, ce n'est pas de la peur, mais quand on regarde... Ah, c'est pas de la peur, je confirme, c'est de la peur. On va voir si on commence à faire ses bagages. Non, mais la question de savoir si c'est un peu le remake de 2010 est pertinente parce que quand on regarde le grand schéma, on voit que bien que les alliés d'hier sont les adversaires d'aujourd'hui, c'est quand même les mêmes parties qui reviennent sur le ring depuis 2010. On fait un petit récap. En 1995, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se mettent ensemble avec pour adversaire Bédier. 2010, Alassane Ouattara se met avec Henri Conan Bédier avec pour adversaire, cette fois-ci, Laurent Gbagbo. 2020, si jamais on se retrouve avec une candidature d'Alassane Ouattara, on aura une alliance qui se profile entre Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo avec pour adversaire Alassane Ouattara. Ce n'est pas les mêmes rires. C'est une forme de jeu de chasse musicale. Entre les mêmes acteurs. Du coup, on se dit que c'est la même histoire avec les noms qui s'inversent, qui changent de position. Je rejoins quand même le sentiment de peur dont tu as parlé parce que quand on regarde un peu l'atmosphère sur les réseaux sociaux, en tout cas au niveau de la population, elle est quand même tendue. Les débats sont houleux. Il y a vraiment des insultes. Il y a des messages haineux quand même qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a un peu de similarité. Quand je regarde un peu ce qui s'est passé en 2010, vraiment de loin, et à travers les réseaux sociaux, je vois qu'il y a encore toutes ces tensions-là avec des gens qui demandent, qui insultent d'autres candidats. De façon plus factuelle, il y a des distinctions dans les partis politiques. Il y a la CEI qui est encore une fois remise en cause, en question. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que de plus en plus les Ivoiriens, et puis il ne faut pas oublier également les nouveaux majeurs, c'est vrai qu'on peut penser qu'ils ne s'intéressent pas forcément à la politique, mais loin de là, les nouveaux majeurs, les plus jeunes également, parce qu'on a près de 78% de jeunes en Côte d'Ivoire, qui s'intéressent de plus en plus aux débats politiques, qui ont de plus en plus une ouverture sur tout ce qui concerne la redevabilité aussi. On parle de dissension, de mettre du jeu dans la classe politique, mais ce que les populations également veulent de plus en plus entendre, c'est qu'est-ce que ces différents acteurs, en tout cas ces différents candidats, vont leur proposer de concret pour leur développement économique et social. Donc au-delà de ce qu'on pourrait penser en termes de violence qu'ils pourraient avoir, parce que peut-être la CEI n'est pas forcément acceptée par tous, les populations veulent quelque chose de différent, veulent quelque chose de concret. On aura peut-être, je ne souhaite pas peut-être des dissensions, des moments de frottement, un peu de tension, mais je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais je pense que l'Ivoirien a se mature maintenant, après 10 années, après 20 ans, pour pouvoir éviter ce genre de crise. Est-ce que vous estimez, pour rejoindre Sophie Aïda, que ce qui se perçoit sur les réseaux sociaux est la réalité de la vie ivoirienne ? Mais moi, pour répondre tout de suite à ça, j'ai envie de vous envoyer tout de suite sur le football. Tout ce qui entraîne la passion, entraîne les gens à se comporter de manière extrême, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, même au niveau de la FIF, on a des gens qui disent que ça va en dessous de la ceinture, ça s'insulte, voilà. Didier Drogouin lui-même l'a dit, parce qu'il est l'ambassadeur de la paix, il a demandé d'avoir un ton apaisé, parce qu'il sait très bien que les choses sont en train de monter. Donc si pour le football, ça défait autant de passion, on ne va pas demander aux gens pour une élection présidentielle de ne pas être aussi passionné. Ce n'est pas ça le problème. Le vrai souci, c'est comme Edith l'a dit tout à l'heure, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens puissent aujourd'hui avoir... Mais se contenir comment ? C'est plutôt se focaliser sur ce que les candidats ont à nous apporter. Moi, je me souviens d'une certaine époque en Côte d'Ivoire ou en Côte d'Ivoire, on demandait aux jeunes de sortir et les jeunes sortaient. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont appris de leurs erreurs et ils ont envie, comme Edith l'a dit, d'entendre ce que ces candidats-là ont à leur apporter. Si on reste focus sur ça, je pense que le jeu démocratique pourra se mettre en... Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui reste focus sur ça. C'est justement ça. On commence sur les réseaux sociaux, mais toutes ces insultes, ce sont des appels à la haine. Donc il y a des personnes qui sont capables de quitter les réseaux sociaux pour en arriver aux mains. Après, Serge, vous êtes bien gentil de dire toutes ces choses-là. On disait également que ces populations-là ne se laissaient plus acheter ou distraies par des t-shirts et des casquettes. Vous évoquiez... Écoutez, ne se laisseraient plus acheter. Alors, qui les achète ? À un moment aussi, il faut peut-être mettre le doigt accusateur ou le retourner vers les hommes politiques eux-mêmes. Parce que c'est à eux aujourd'hui de faire en sorte que ça ne brûle pas. Le langage de la haine, c'est eux qui le tiennent. Donc c'est à eux de faire en sorte qu'aujourd'hui, on ne soit focus que sur ce qu'ils ont apporté comme programme aux populations. Le président du FPI que nous recevions sur ce plateau il y a quelques jours disait que les mots d'ordre peuvent venir des partis, mais ce sont les populations qui ont le libre arbitre pour décider de suivre ou de ne pas suivre des mots d'ordre. Et puis, pour enchaîner sur les propos de Serge, j'ai juste envie de dire, là où il y a de la démocratie, il y a de la divergence d'opinion. Donc on espère seulement que ça restera sur un débat démocratique, purement démocratique, et que ça ne vira pas, comme Sophie le souligne, à la haine et tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas en ce moment. Ce que je pense à cette question sur le plateau, on est tous d'accord pour vouloir retenir un sentiment d'optimisme face à ce qui se prépare. Le point à prendre en compte aussi, et le point qui peut être un point alarmant, c'est de savoir, on a parlé de maturité au niveau de la population, est-ce que le résultat des élections sera accepté par tous ? Déjà, il sera proclamé dans les temps, déjà. On est très bien. Vous estimez que ça fait partie des conditions pour pouvoir éviter toute forme. Du jeu démocratique. Du jeu démocratique. Ce serait bien de ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont conduit à ce qu'on a vu en 2010. Qu'il y ait tous les partis à la CEI ou pas, pour respecter justement le principe de la démocratie, tout le monde ne doit pas forcément être d'accord, ce n'est pas ça le problème, mais il faut qu'elle fonctionne, cette entité-là, et qu'elle nous délivre des résultats dans la transparence et selon les délais requis. Si, cas pratique de façon très concrète. Alors vous, vous seriez prêt, même si les résultats des élections n'ont pas été proclamés dans les délais assez rapides comme vous le souhaitiez, et que votre parti vous demande par exemple de descendre dans la rue pour contester, est-ce que vous pourriez dire non en tant qu'électeur ? Vous pourriez dire non, on ne descend pas, on est fatigué de toutes ces choses. C'est à moi la question ? Je vais commencer par vous. Oui, vous me connaissez bien. Oui. Voilà. Je pense que vous avez la réponse. Oui. Le plus important. Il descendra pas. Le plus important. J'espère que vous aussi, tous mes frères qui m'écoutez, qui me voyaient en ce moment, ne descendez pas. Et soeurs. Et soeurs aussi, ne descendez pas. Le plus important, c'est d'aller à la paix. Ne pas revenir en arrière, surtout pas perdre ce nombre d'années qu'on a perdu en termes de développement économique. Alors pour moi, ça sera totalement... Non, pour la majorité des électeurs ou de la population et tout ça, on est vraiment fatigué en fait de ces choses. Donc je pense que personne n'a cette énergie-là en fait de descendre dans les rues pour aller... Moi, j'arrêterai plus de manger. J'arrêterai plus de voir. En termes de développement, la Côte d'Ivoire est un exemple pour tellement de pays d'Afrique. S'il vous plaît, vraiment, on veut voir la Côte d'Ivoire continuer à brimer, continuer à avancer dans la paix. Ça fait du bien d'être ici quand il y a la paix. La paix, c'est le plus important. La paix n'est pas un vain mot. Justement, notre invité du jour est l'un des membres les plus actifs du bureau politique du PDCI RDA. Il a déjà exprimé sa volonté d'être candidat à la future présidentielle, quitte à aller à l'encontre de la volonté des instances dirigeantes de son parti. Quadio Conan Bertin, dit KKB, est avec nous. Il est l'invité du talk. Bonsoir, monsieur Quadio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est bon. OK. Bon, on va commencer par une petite analyse aujourd'hui. Comment appréciez-vous la situation au sommet de l'État avec la disparition du Premier ministre, la démission du vice-président, toute cette vacance au sommet de l'État ? Comment vous l'appréciez ? Comment vous la commenterez ? D'abord, vous me permettrez de renouveler mes condoléances, n'est-ce pas, au pays tout entier, parce que c'est quand même le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est décédé, mort à la tâche, tout le monde est concerné. Donc c'est l'occasion pour moi de renouveler mes condoléances le plus attristé, au peuple de la Côte d'Ivoire, à sa famille biologique, à ses amis politiques. Et puis après, vous savez, il meurt, naturellement le poste est vacant. Après, il y a aussi la démission du vice-président. Mais nous sommes là dans un régime présidentiel, présidentialiste. Et donc, celui qui est élu par le peuple, c'est le président Lassane Ouattara. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Et ensuite, le vice-président est nommé par le président de la République. On a entré à Madougan il n'y a pas encore trois jours. Il a laissé le temps de faire son deuil sans aller dans la précipitation pour que nous puissions procéder ou qu'il puisse procéder au renouvellement de ses instances. Mais dans cette configuration actuelle, avec le contexte qui a été posé par Brice, qu'est-ce que vous auriez fait à la place du président ? Sachant qu'il y a une vacance au niveau du poste de Premier ministre, également au niveau du poste de vice-président. C'est vrai qu'il y a du boulot. Surtout que nous sommes en plein Covid. Il y a du travail à faire. Le fait que le Premier ministre ne soit pas là, d'ailleurs, il était absent depuis deux mois. En son absence, l'activité gouvernementale ne s'est pas arrêtée tout de même. Et donc, il n'y a pas... Le intérimité assuré. Voilà. Il n'y a pas le feu à la demeure. Je crois qu'il faut être dans le temps de le faire. Et bien le faire, bien entendu. Il faut surtout se poser la question sur cette vacance-là. Je vais bien m'aligner sur votre position en disant qu'il faut peut-être laisser le temps. On se pose des questions. Le Premier ministre a disparu. Il est décédé, malheureusement. Le vice-président a démissionné. Le président de l'Assemblée nationale est en séjour en Europe. Le président du Sénat n'est pas très bien portant. Est-ce que vous pensez qu'on a... C'est peut-être un mauvais vent qui souffre sur la République. mais après, je crois que le président de la République sait qu'au plus vite, il doit, n'est-ce pas, combler ce vide pour que le pays se remette au travail. Ça, c'est de toute évidence. C'est un mauvais vent qui souffre sur la République. Mais je ne pense pas qu'il faut en faire un sujet politique alarmant. Justement, parlant de combler un vide au regard de toute cette circonstance où le RHDP perd son candidat qui était prétendu, quelle serait votre opinion personnelle quant à Alassane Ouattara qui voudrait briguer un troisième mandat. Vous savez, j'étais déjà député en 2010 jusqu'en 2016. Je étais le seul député dans ma commission à m'être opposé au renouvellement de la Constitution. Parce que la Constitution actuelle, telle que rédigée là, pour moi, elle était taillée sur mesure pour deux d'entre nous. Il ne faut pas s'étonner. Moi, je ne suis pas surpris. Ensuite, le président de la République lui-même avait émis pendant un moment le vœu de passer le témoin à une nouvelle génération. Mais après, à sortir d'une condition. Si et seulement si, ceux de sa génération ne se présentent pas. Donc, ça veut dire que vous ne serez pas surpris d'une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara ? Non, je ne suis pas surpris. Il se trouve que le président Bedi est candidat. Donc, il va sans dire que, de toute évidence, je m'attends à sa candidature Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez, justement, puisque vous en parlez de ceux de l'opposition qui disent que ça va à l'encontre des textes de la Constitution en ce qui concerne le nombre de mandats ? Moi, je dis qu'il faut éviter de donner à un peuple une Constitution à interprétation. Dès lors qu'on ouvre ce débat-là de cette façon, tous les juristes accueillent de ce qu'il a appris à l'école. C'est un gros risque qu'on fait planer sur la Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, il faut que la Constitution de la Côte d'Ivoire soit claire et précise. À la matière, que disent les juristes ? Le moment venu, c'est à eux de nous éclairer. Vous considérez que ce n'est pas encore clair, ce texte n'est pas clair ? D'aucuns vous disent que la nouvelle Constitution donne la possibilité d'avoir encore deux mandats. D'autres vous disent non, voilà le débat juridique. Alors, en ce moment-là, on va nous éclairer le moment venu. Nous parlions tout à l'heure sur ce plateau-là de la peur que ressentent certains Ivoiriens avant ces échéances, ces scrutins. Est-ce que vous pensez que c'est justifié que les Ivoiriens ont peur ? Ce n'est pas que les Ivoiriens même qui ressentent la peur. Le président Ouattra lui-même l'a dit dans l'hypothèse d'une candidature de ce qu'ils appellent les trois grands. Eh bien, c'est une sorte de remettre le couvert de 2010 dans ces conditions. Ça fait planer quand même la peur. C'est pour ça que nous avons espéré que le fait que M. Gbagbo soit en prison loin de la Côte d'Ivoire, même s'il est libéré, M. le président Ouattra dit qu'il n'est plus concerné. Si le président Bédier n'était pas candidat, alors nous espérions que cette parenté-là se fermerait du coup. Nous passions à une autre génération. Ça fait baisser la pression. Nous allons allègrement vers un scrutin apaisé. Et puis, voilà, le meilleur d'entre nous, selon le choix du peuple de Côte d'Ivoire, va l'emporter pour que la Côte d'Ivoire se remette enfin au travail. Ça fait 30 ans que nous sommes dans cette guerre-là. Il faut bien l'arrêter un jour. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour que l'élection présidentielle d'octobre 2020 puisse se tenir dans l'État ? C'est une date constitutionnelle. Tous, nous savions très bien qu'à cette date, nous devions aller à des élections. Elle doit être tenue. Maintenant, est-ce que les conditions sont réunies ? Ça fait des années que nous nous battons sur les conditions à réunir. Et il me semble que la question de la CEI est une question importante, cruciale. Depuis l'instant où nous sommes revenus au multipartisme et que nous avons fait le choix d'aller vers le peuple avec beaucoup de candidats, il est certain qu'il nous faut un instrument qui organise ces élections-là de façon à lui garantir la transparence nécessaire de sorte que tous les candidats reconnaissent leur défaite quand ils savent très bien que ce qui est sorti des unes, c'est bien l'expression du peuple. Pour l'instant, la question de la CEI ne fait pas l'unanimité. Il y a encore débat, il y a sous-bresseau. Selon vous, la CEI n'est pas crédible en l'état actuel ? Depuis 2010, je l'ai toujours dénoncée, elle n'est pas équilibrée dans sa composition. Il faut aller vers rééquilibrer des choses. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendue ? Malheureusement, vous savez, interroger tous les trois grands partis de Côte d'Ivoire sur leur projet pour la CEI, quand ils étaient dans l'opposition. Si vous prenez les trois projets de ces trois partis dans l'opposition, les trois projets se rejoignent. Sauf que c'est quand ils arrivent au pouvoir qu'à tous les rôles, ils font autre chose. Ça me pose un problème. Pour en revenir à votre déclaration de tout à l'heure concernant M. Henri Connambédier, on a entendu une certaine note d'amertume lorsque vous en parliez. Alors, si M. Henri Connambédier est candidat du PDCI à ses élections présidentielles, êtes-vous candidat et si oui, sous quelle bannière ? J'ai déjà exprimé ma candidature, ma volonté d'être candidat au sein du PDCI hier, d'ailleurs. J'ai déjà porté un projet présidentiel dans ce pays en 2015, je n'ai pas le sentiment d'avoir été ridicule. Et ce projet-là, je l'ai porté en 2015 sans le soutien de mon parti. J'aurais bien aimé cette fois-ci avoir la vente d'un parti auquel j'ai consacré 30 ans de ma vie tout de même. Et donc, je pense très bien que le processus est en cours, là, ils ont invalidé ma candidature avec des raisons fallacieuses, je crois que la raison va nous habiter afin que nous puissions nous entendre pour savoir qui de Bédier et de KKB doit être le candidat du PDCI hier déjà. Je ne perds pas espoir. Édite-elle une question ? Absolument. Parlons d'actualité, on va s'intéresser à la crise de la Covid-19. Est-ce que vous pensez que toutes les mesures d'interdiction, de rassemblement, de fermeture de bars, de boîtes de nuit et de lieu de spectacle doivent être levées ? On a parlé par exemple du cas de la RDC dont le président a levé l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le président de la RDC prend là une mesure courageuse, audacieuse parce que de toute façon, vous savez, nos petites économies en Afrique ici, sous-saharienne, sont dominées par le secteur informel. C'est vrai, le Covid sévit, mais c'est aussi vrai que ces mesures-là asphycient notre économie et tous ceux qui vivent de ces activités-là aujourd'hui sont complètement au bord du gouffre. Donc du coup, j'entends des Ivoiriens qui disent, c'est vrai, il vaut mieux mourir de Covid que de mourir de faim. Quelqu'un qui raisonne comme ça, vous ne pouvez plus contenir à domicile. Donc je crois qu'en portant les masques ou les cachet-nés, en se lavant les mains, en observant les mesures barrières, je crois qu'on peut peut-être regarder des choses autrement. On disait que Donald Trump, ses opposants en tout cas, disent qu'il a mal géré la question de la crise sanitaire Covid aux Etats-Unis. Comment vous appréciez la gestion de la crise Covid en Côte d'Ivoire par les gouvernances actuelles ? Le gouvernement ivoirien fait ce qu'il peut avec les moyens dont il dispose. J'ai dit dès les premiers instants que ce n'est pas le moment de polémiquer. Il faut que la Côte d'Ivoire, les acteurs politiques, toute la classe politique, tous les Ivoiriens, devant le danger de la Covid, nous puissions faire bloc pour proposer des solutions robustes. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Il faut l'encourager à faire mieux, à corriger ce qu'il y a à corriger. Dans tous les cas, on a vu que ça a ralenti, ça a évolué tout doucement. Il y a quand même un regain aujourd'hui. Il faut regarder les choses en face et porter les corrections qui peuvent être apportées. Justement, on parle de mesures barrières. On a vu dernièrement aux condoléances d'Amadougon, aux obsèques d'Amadougon, les mesures n'avaient pas totalement été respectées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'était un gros risque qu'on fait planer sur le pays parce que là, entre l'amertume, le deuil et puis l'intérêt général, je crois que les émotions ont pris le pas. Les gens sont partis. Hier, j'apprends que maintenant il y a des cas de Covid observés à Oudjéné, il y a des cas de Covid ici. Est-ce que ça a été l'occasion ? J'en sais rien, mais dans tous les cas, nous devons tous donner le bon exemple. C'est vrai, la mort d'Amadougon, Amadou Koulibaly nous a tous affligés. C'est vrai qu'il fallait l'enterrer à lui donner l'hommage qu'il méritait la nation, mais il fallait aussi tenir compte du fait que c'était quand même dans un contexte de Covid. ça aussi, j'avoue que, bon, de ce point de vue-là, l'émotion a pris le pas sur ce que j'appelle le danger. Bon, c'est fait. Maintenant, quelles sont les dispositions qu'on prend pour circonscrire tout ça et puis faire avancer les choses et reculer la maladie ? M. Kouadjou, vous avez dit tout à l'heure que vous entendiez la Côte d'Ivoire et que vous entendiez les Ivoiriens. Vous voulez briguer justement la magistrature suprême. Vous avez parlé également de votre plan que vous avez proposé en 2015 qui reposait, si je ne m'abuse, sur trois mots-clés, notamment industrialisation, défiscalisation et déréglementation. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, justement, notamment les nouveaux majeurs ou aux Ivoiriens dans leur ensemble concernant votre programme ? Qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur quotidien ? Vous savez, pour l'instant, ma préoccupation, c'est d'abord le débat interne au PDC et RDA. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il est clair que les jeunes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils veulent ? Au fond, ils sont venus au monde, ils ont fait des études supérieures, ils ont des diplômes, chacun veut travailler, chacun veut s'épanouir. Voilà, c'est ce qu'ils souhaitent se soigner tranquillement, donner une éducation à ses enfants. Voilà ce que l'Ivoirien recherche, mais dans une Côte d'Ivoire de paix. Évidemment, il faut créer du boulot, parce que quand vous observez, vous allez à Yopougon, vous allez à Bobo, c'est sûr que ces deux communes que je prends, ils sont des milliers comme ça de jeunes Ivoiriens qui ont tous les diplômes dans leur poche pourtant et qui sont à la maison à ne rien faire, qui souvent ont dépassé les 50 ans. vous savez que chez nous, en Côte d'Ivoire, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. Quand vous avez atteint 65 ans, vous n'avez pas travaillé, mais à quel âge vous avez votre premier emploi, à quel moment vous organisez, c'est pour cela que j'ai proposé l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons beaucoup de matières premières dont les prix sont décidés de l'extérieur. Or, si nous procédons à l'industrialisation, c'est à nous de donner un prix-value, n'est-ce pas, notre matière première et nous donner le prix que nous souhaitons à l'étranger. Si nous continuons dans l'exportation systématique, ça nous pose problème. J'ai proposé le cas de la Tchéquie. À un moment donné, certains ont tenté que c'était 162 000 milliards quand même. Bien sûr, bien sûr, et je pèse mes mots. Le moment viendra où je vais encore l'expliquer aux Ivoiriens. Il faut le faire. Et pour la défiscalisation, excusez-moi, parce que c'était quand même... Pour la défiscalisation, vous n'avez pas peur de transformer la Côte d'Ivoire en paradis fiscal. De toute façon, vous l'avez dit, vous voulez la transformer en paradis fiscal, mais on sait ce que ça peut introduire comme dérive... Bien au contraire. Bien au contraire. Si la Côte d'Ivoire est un paradis fiscal, tous ceux qui viennent et veulent faire des affaires et mettent leur argent en lieu sûr viendront forcément déposer leur argent chez nous. C'est un paradis fiscal, ça ne vous fait pas peur ? Mais de quoi vit la Suisse ? Connaissez-vous une seule matière première qu'on peut attribuer à la Suisse ? La Suisse, c'est un paradis bancaire. Ben voilà, un paradis bancaire, alors ça vient de qui ? C'est le cerveau, c'est les humains. Vous ne pensez pas gangréner notre société avec la corruption par exemple en nous transformant en... Vous pensez que la société Suisse est corrompue ? Je suis désolé. Monsieur, quoi dit-on ? On va revenir à l'actualité. Et l'actualité, c'est également le sport en Côte d'Ivoire avec ce feuilleton au niveau de la Fédération Ivoirienne de football. Comment appréciez-vous la situation ? Vous êtes fan de foot ? Ah oui, moi je suis un grand supporter de la SEC d'Abidya. Très bien. Bon, ça nous fait un grand... Je voulais peut-être au passage vous dire que quand est arrivé Philippe Troussier, c'est nous. C'est vraiment ta loi ça ? Ah oui, c'est nous qui avons... C'est nous qui avons installé, je fais partie modestement de ceux qui ont installé dans toutes les résidences universitaires, les communautés, la SEC Bimosa. Ça veut dire que je suis sportif, je suis le football, je suis amoureux de la SEC d'Abidya, je suis avec beaucoup d'intérêt de ce qui se passe en ce moment. Bon, écoutez, chaque milieu a ses règles. Moi, je ne peux pas le faire à leur place. C'est aux sportifs de décider de qui doit être le président de la FIF. Ce qui est important pour nous, c'est que nous ayons une fédération ivoirienne de football qui soit vraiment à la tâche, qui soit à la hauteur des espérances, n'est-ce pas, de ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend de ce milieu de footballeur pour nous donner des lauriers. Je vous mets l'impression sur la question que vous avez voté en touche. Mais non, je ne suis pas acteur, je ne suis pas, voilà, seulement, j'observe comme tout le monde. Alors, vous me direz que Didier Drogba a le même problème que moi j'ai au PDC. Ah oui, justement. Comme des similités. Justement, je me demande, auriez-vous accordé votre vote à Didier Drogba ? Mais n'étant pas moi-même footballeur, ni faisant partie de ceux qui votent. Vous comprennez peut-être la situation de Didier Drogba. Même si je le dis, ici, à quoi ça servirait ? Allez. Voilà. Sauf que je crois qu'il faut que de plus en plus, nous allions vers des sociétés de mérite que parmi eux, les plus méritants soient là où il faut pour faire avancer le football. Vous l'avez dit. D'accord. Vous l'avez dit. D'accord. En tout cas, je l'ai entendu. Voilà. Monsieur Croadio, en dehors de la politique, est-ce que vous avez une autre activité ou une passion ? Je suis curieuse de savoir. D'abord, je suis né planteur. J'ai au moins 10 hectares de cacao. Sur votre carte d'identité, la profession, c'est marqué quoi ? Planteur. 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 D'abord, je vous précise, un bon baoulé. À son naissance, il est d'abord planteur. J'ai appris à faire des buddhignames depuis l'âge de 7 ans. Je sais comment on plante, comment on cultive. C'est ma passion. J'avoue que je ne serais pas aller plus loin à l'école si ça a été une décision de mon père. Je suis parti. Donc, je ne renonce jamais à retourner. Et j'y suis, quand j'ai le temps, Vous vivez également des productions de votre plantation ? Bien entendu. Bien entendu. Et puis, à Abidjan, on ne va quand même pas dire ce que chacun fait. Vous dites ne pas être aller loin à l'école. C'est quoi votre niveau scolaire ? Non, je dis si je n'ai pas été loin à l'école. D'accord, j'ai eu peur. Ma question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est de savoir quels sont vos rapports avec le président Henri Conner-Bédier ? De bons rapports. Quelques peurs de distance, dernier jour. Il y aura indice de ce plateau désormais qu'il est le petit poteau de l'after talk. Et ça tombe très très bien notre invité est fan de football. Je rappelle, c'est M. Quadio Conner-Berdin dit KKB qui est avec nous pour l'after talk et qui nous a rejoint Israël Guébeau. Bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir M. Quadio. Bonsoir. Alors M. Quadio, vous accusiez Henri Conner-Bédier, le président du PDCI, d'avoir nommé tous les membres du comité électoral du PDCI. Et vous avez néanmoins déposé votre dossier en toute connaissance de cause. Si vous saviez que c'était plus ou moins déjà pipé, pourquoi vous vous êtes allé dans cette démarche-là ? Merci d'abord. N'oubliez pas que c'est un débat qui a lieu dans une famille. Notre famille politique. Et quand on va à un tel débat, on n'est pas forcément des ennemis. Nous sommes tous, même avec d'autres, on n'est pas ennemis. Mais on n'y va pas avec le même esprit, la même mentalité. Moi, j'ai seulement appris qu'un comité électoral avait été mis en place. Et un seul avait été nommé. Il s'appelle le général Gaston Ouassin-Anconnet. À aucun moment, on a rendu public les membres qui composent cette commission. Je ne peux pas douter de Ouassin-Anconnet. À partir de ce moment-là, je prépare mes dossiers et je les dépose. Je me rends compte qu'il y a un comité qui est mis en place et qui va réceptionner le dossier. Ce comité est composé de membres entièrement nommés par l'un d'entre nous. Parce que tant que... En l'occurrence, on va le dire, le président Éricotin-Ambédier. dans l'ancien schéma qui prévoyait une candidature unique, ce sont des choses qu'on peut laisser faire. Mais là, nous avons deux candidats. À partir du moment où nous avons deux candidats, les données changent. Il nous faut maintenant une commission paritaire, une commission mixte, composée, n'est-ce pas, des éléments de chacun des candidats, de sorte à garantir un processus transparent pour désigner un candidat dans notre sein. Puisque c'est le même débat que nous mettons contre la CEI. À ma grande surprise, je retrouve des membres de certaines commissions qui, une semaine avant, avaient appelé le candidat Bédier à se présenter. Comment peut-on demander au président Bédier de se présenter et venir maintenant donner son appréciation sur celui qui va être son adversaire à la convention ? Dans ces conditions-là, c'est un comité et ça, on n'a pas besoin de rentrer dans un laboratoire pour le savoir, c'est un comité qui est à la sonde d'un candidat et ce n'est pas acceptable. Alors, je n'ai pas voulu, peut-être vous me direz, par naïveté, peut-être par respect aussi, parce que je ne voulais pas, mais là, je crois que jusqu'à présent, j'observe que c'est du mépris commissaire et bien, ils me donnent l'occasion maintenant de livrer bataille. Quoi du Conant Bertin, un attentat contre la démocratie, c'est en ces termes que vous avez dénoncé le réjet de votre candidature par le comité électorale du PDCI, votre parti. Motif, fausse pièce et fausse information, ces accusations sont-elles vraies ou fausses ? Enfin, je suis venu ici avec les documents en question. on dit que je n'ai pas déclaré sur l'honneur que si je suis battu, je n'ai pas quitté le PDCI hier déjà. C'est écrit noir sur blanc. On dit que je n'ai pas déclaré sur l'honneur que si je suis battu, je ne vais pas appeler à voter le candidat. ils sont fausses. Mais ils sont fausses, mais que voulez-vous que ceux qui ont été désignés par le candidat vous le disent ? Ensuite, on me dit que le délégué de Bokanda 1, Bokanda 3 a fait du faux entre nous. Je ne voulais pas exposer nos problèmes de PDCI hier déjà sur la place publique, mais il ne faut pas qu'on m'oblige à le faire. Mais c'est son force. J'ai jusque-là milité aussi bien chez moi au village qu'à Port-Boué. La délégation dans laquelle je milite à Port-Boué, elle s'est réunie pour me délivrer la caution. Le délégué est menacé par Gikawé Kakoumouris. Je veux qu'il fasse quelqu'un qui est nommé par Gikawé qui le menace. Le pauvre, nous sommes restés de 16h à 21h, alors qu'à 23h30, c'était le délai de rigueur. On fait comment ? Je m'interroge, M. Kouadio. Si ces déclarations, ces accusations sont fausses, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas introduire des recours ? C'est quand même des accusations graves. On vous accuse d'avoir fait du faux, en plus vous avez quand même sorti vers 5 millions de France CFA. Alors, vous voyez, même quand je n'ai pas fait ça, on dit que je suis un instrument à la solde de la salle Ouattara, donc du pouvoir. Demain, quand je vais traîner le PDC IRDA devant les tribunaux, qu'est-ce qu'on va dire ? Vous voyez, le chantage qu'on veut faire, nous nous connaissons. Le président Bédia pour qui j'ai beaucoup de respect, dites-moi, depuis quand on l'a vu militer à Daoukro ? Depuis quand a-t-il pris part à une seule réunion du PDC à Daoukro ? Voyez-vous ? Alors, vous voyez, il faut éviter de faire ces choses. Je pense, moi, comme selon lundi, que le PDC IRDA est un parti démocratique. dans un contexte comme celui-là, que le PDC IRDA donnerait l'exemple, le bon exemple. Quel plaisir, quelle gloire tire-t-on à faire de Bédia un candidat unique, à lui donner l'image d'un candidat unique dans un parti démocratique ? Je pense même que si nous sommes partis à cette convention, qu'il était 6 sur 2, Bédia me bat, mais c'est lui qui sort grandit, qui donne l'image d'un démocrate qui a accepté en interne les règles de la démocratie. Et donc, il sort grandit. Mais ce qu'on a fait là, à qui on fait du tort ? On a faibli le parti sur l'image ? On a faibli l'image du président Bédia ? C'est ce qu'on veut donner de Bédia comme image au monde ? En pleine 2020, je n'en ai pas besoin. De toute façon, j'observe pour voir jusqu'où ils vont aller. Mais il est clair que je ne peux pas non plus observer encore plus longtemps. Voilà. À ce moment-là, je suis libre d'avoir recours aux voies et moyens qui vont s'offrir à moi. C'est-à-dire annoncer votre candidature à la présidence prochaine ? Pas encore puisqu'on n'a pas encore épuisé la procédure. Mais si vous n'avez pas de recours, alors de quelle procédure on parle ? Le recours existe. Regardez vous-même. On m'a estorqué, braqué 25 millions. Parce qu'on dit qu'il faut déposer 25 millions. C'est la contribution du candidat à l'organisation de la convention. 25 millions non remboursables, non remboursables. Non remboursables. Non remboursables. Non remboursables, mais qui représentent la contribution du candidat à l'organisation de la convention. Vous me refusez d'entrer de jeu. Le statut de candidat, si je ne suis pas candidat, pourquoi m'oblige-t-on à donner 25 millions ? Vous avez réclamé les 25 millions ? Peut-être c'est ce qui me attend de moi. Monsieur Cadeau, j'ai pas du mal à vous suivre. Vous allez poser votre candidature. On vous la refuse. Vous ne faites pas de recours et vous ne voulez pas annoncer non plus que vous êtes candidat à l'action présidentielle. Vous savez, c'est le parti de dialogue, le parti de paix, c'est le parti d'Oufoué-Bouadji. C'est une famille. Quand on est membre d'une famille, on a une façon d'abord familiale de régler les problèmes. Jusque-là, je pensais que nous étions tous membres d'un parti, le parti d'Oufoué, le parti de dialogue. Mais on ne dialogue pas seul. On dialogue à deux. en l'absence d'interlocuteur, je serais dans l'obligation de procéder autrement. Ce qu'on retient, c'est qu'en ce moment, vous êtes en dialogue. En ce moment, je pensais que, puisque il y a un comité de dialogue qui a été mis en place, présidé par le ministre d'État et le ministre Constant Bombay, je pensais que des sages au sein du PDC et RDA commençaient à le faire à l'intérieur du parti. Bon, mais rien de tout ça. C'est le mépris, comme d'habitude. Mais si le mépris est là, allez-vous présenter comme candidat ? Mais ne vous précipitez pas. Mais justement, la convention a lieu dans peu de temps, elle ne s'est pas encore tenue. Ne vous précipitez pas. Parce que je note que quand je vous entends, M. Caudiot-Conanbertin, c'est je pensais que, j'avais imaginé que et je constate que. Finalement, c'est comme si vous ne connaissiez pas vraiment votre parti. Vous avez l'impression que les choses, les mentalités, les manières changent du jour au lendemain au niveau de votre parti. Mais ce n'est pas une histoire de connaître ou de ne pas connaître. Est-ce que nos partis politiques doivent être désormais des officines de démocratie ? C'est une obligation. Parce que sinon, tout le combat que nous menons au plan national est puéril. À moins que ce soit du haut droit que je m'y mette. Quand on reproche à Ouattara de nommer que des membres de sa famille à la commission électorale, démontrons aux Ivoiriens que si nous sommes à la place de M. Ouattara, on fera autrement. Mais si déjà, à notre sein, nous faisons exactement ce que fait Ouattara, comment peut-on convaincre les Ivoiriens de ce que nous pouvons gouverner autrement ? Nous sommes bien obligés d'épouser les règles de la démocratie dans nos partis politiques. La Côte d'Ivoire en a besoin. Cette nouvelle classe-là, politique, nous la réclamons. – En mars 2020, vous annonciez justement que si le parti désignait un candidat, notamment peut-être Henri Conant-Budier, vous aligneriez. – Ah oui, mais attention. Est-ce qu'on a écouté tout ce que je dis ? Je dis, c'est la tradition au PDC IRDA, que le président du parti soit le candidat naturel du parti. Si le président Henri Conant-Budier est candidat et qu'il fait appel à moi, je l'accompagnerai. Après, vous savez que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Bonne ou mauvaise, aimait ajouter le président Oufoué. Les Ivoiriens ont souffert de la crise postélectorale. On n'a pas encore fini de penser les plaies. Le président Ouattara lui-même a déclaré il n'y a pas si longtemps que dans l'hypothèse d'une candidature de Bédier, de Ouattara et de Gbagbo, les Ivoiriens auraient peur parce que ce serait le rumec de 2010. Moi, effectivement, je suis à l'écoute des Ivoiriens. Je crois qu'ils redoutent cette situation. Mais j'ai pensé naïvement qu'ensemble, si on est mis par le désir de servir les intérêts des Ivoiriens, qu'on fermerait cette parenthèse-là dès lors que le président Ouattara lui-même a décidé de partir en passant le témoin à un autre, même mort, si le PDC IRDA lui avait emboîté le pain, il lui aurait été difficile de faire mâche arrière. Je pense que la candidature de Bédier va légitimer celle de Ouattara et naturellement, comme on l'a dit, il va revenir dans le jeu. Voyez-vous que M. Bédier, candidat, M. Ouattara, candidat, eh bien en octobre, nous partons à la réélection. Nous allons à l'affrontement. Eh bien si c'est ce que les gens veulent dans ces conditions pour être juste, jusqu'au bout, le président Gbagbo a été donc blanchi. Il faut qu'il rentre et qu'il soit candidat. Gbagbo est candidat, Bédier est candidat, Ouattara est candidat. Si telle est que leur volonté c'est de rejouer leur fameux match de 2010, eh bien la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont déménager pour leur laisser le temps de faire ce qu'ils veulent faire. Quand ils auront fini, eh bien nous viendrons pour voir comment on peut poursuivre eh bien la marche du pays. Quand je connais Bertin, pour l'instant vous refusez de dire si oui ou non vous serez candidat, vous demandez qu'on attende. Le temps est court, le temps court. Bientôt, c'est déjà ouvert les appels à candidature. Il y a aussi le système de parrainage qui est mis en avant. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Et si oui, comment vous, est-ce qu'en un si court temps vous allez y arriver ? Une candidature ne se décide pas, excusez-moi, avec tout l'aspect que je vous dois, comme ça, sur un plateau. C'est d'abord une observation, c'est des discussions avec des Ivoiriens. J'imagine que vous avez mûri depuis que vous avez de l'angoisse politique. C'est une idée qu'on mûrit, mais soyez-en sûr, si, in fine, tous mes amis et tous les Ivoiriens que j'écoute me demandent d'être candidats, si ça devait être ma décision, ça voudrait donc dire que les questions de parrainage, les questions, les accessoires, tout ça pour l'accompagner ont été mûrement réfléchis et donc ça ne poserait pas de problème dans les délais indiqués par la Constitution. En même temps que vous dites ça, vous disiez dans une interview que votre projet politique est arrivé à maturité. Bien sûr. Entre ce que vous proposez en 2015 et ce que vous allez proposer certainement en 2020, quelle est l'innovation ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ou de mieux ? Dans un premier temps, rien n'est possible dans un pays qui est en guerre, dans un pays instable. Ce que je souhaite, c'est la continuité de la pensée du président où il faut être la paix, la stabilité de la Côte d'Ivoire. Parce que les changements qui se font, qui s'opèrent dans la brutalité, dans la guerre, n'ont jamais rien apporté de stable au pays. C'est vrai que le peuple burkinabé a chassé Blaise Kompahoré, mais aujourd'hui, le guilladisme s'est installé au Burkina. C'est vrai qu'en Libye, on a pensé que la solution était de chasser par la force Kadhafi, où se trouve la Libye aujourd'hui ? Non. Je ne peux pas donc m'engager à proposer aux Ivoiriers une alternance de cette manière-là. C'est pourquoi je dis la première chose que je propose aux pauvres de Côte d'Ivoire, c'est comment bâtir une paix solide et durable, une stabilité dans ce pays. Une fois que la paix est rétablie, la stabilité définitive rétablie, alors, il faut remettre nos enfants à l'école, comme par le passé. Oui, il faut s'attaquer tout de suite à la question de l'éducation. Maintenant, après, je l'ai proposé, je reviens là-dessus. Quand nos enfants ont été à l'école, quand ils ont appris à l'extérieur et qu'ils reviennent dans leur pays, il ne faut pas qu'ils aient des soucis. Quand ils vont au CHU, il ne faut pas qu'ils aient des soucis, il faut leur proposer à ce CHU-là des plateaux techniques qui ne soient pas forcément désuétiques et qui puissent donc retenir et soigner nos malades. Savez-vous que, avant le cours d'état de 1999, tous les grands malades de la sous-région, c'est ici à la pizame qu'on les soignait. Même les ministres des pays voisins, avant le cours d'état, désormais en Côte d'Ivoire, vous avez un petit palu, vous toussez, on va vous opérer, on vous envoie en Tunisie, on vous envoie au Maroc. Mais comment ça se fait que notre pays recule là où les autres vont de l'avant ? Parce que, après la mort du président Voufouet, on a fait tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire faire la bagarre. Non, ça ne peut pas continuer. Mais c'est quoi ? Je reviendrai sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Oui, puisque nous avons beaucoup de matières premières. Voyez-vous, je vois, et ça, je fais un clin d'œil à nos jeunes filles, à nos jeunes soeurs. Je les vois chaque jour en train de demander à aller faire des emplettes à Dubaï. Mais qu'est-ce que c'est que Dubaï ? Vous quittez un pays comme la Côte d'Ivoire où il pleut tous les jours, les gens meurent de ça. La pluie tue les moins, mais c'est en Côte d'Ivoire. Où il pleut tous les jours. Donc, on peut tout semer, tout planter dans un pays. On va aller faire les emplettes d'un peu où il ne pleut jamais. Parce que simplement, là-bas, les gens ont un cerveau qu'ils utilisent pour transformer le désert. Ce que vous proposez a l'air intéressant, alors moi, j'ai une question précisément sur vous, parce que là, on est vraiment dans la projection. Vous, Kakabé, qu'avez-vous à proposer ou qu'avez-vous fait qui indiquerait aux Ivoriens, qui motiverait les Ivoriens que vous êtes le candidat idéal pour demain ? Sur quelle base ? Alors, il ne s'agit pas, c'est d'abord ce qui, je vous l'ai dit, ce qui gouverne les idées. Ce qui gouverne le monde, ce sont les idées. Et vous parliez tout à l'heure… Quelles sont mes idées ? Monsieur Kouazio, je vais revenir à la question d'Israël, surtout à propos de ce que vous proposez. Vous parliez tout à l'heure de bâtir la paix. Comment vous souhaitez aujourd'hui ? Quel est le modèle pour bâtir cette paix-là dont vous parlez en Côte d'Ivoire ? Un modèle de réconciliation ? Vous souhaitez faire revenir des exilés ? Qu'est-ce qu'on propose en la matière ? Mon raisonnement n'a jamais varié depuis 2010 parce que n'oubliez pas que j'ai été à l'origine de la création du RJDP. Le RJDP, c'est le Rassemblement des Jeunes ou Fouettis pour la paix qui lui-même est né avant le RHDP. Et donc, je ne suis pas étranger au RHDP. À l'origine, j'étais là. Le président Ouattra était notre candidat au second tour. Dès qu'il a été élu, c'est lui le premier qui a demandé qu'on aille à la paix et à la réconciliation ou au pardon. J'ai applaudi de mes deux mains en tant que militant du PNC IRD. Mais chez nous, au village, ces deux personnes qui se battent, eh bien, c'est les deux qui sont en conflit qui ont réconcilié. Parlons peu et parlons bien. En 2010, les deux Ivoiriens qui ont eu à se battre ici pour parler terre-à-terre, pour des raisons électorales, c'est bien le président Gbagbo et le président Ouattra. Mon raisonnement est celui-là. Si donc, nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, nous voulons la réconciliation de ce peuple. Ça passe d'abord par réconcilier le président Gbagbo et le président Ouattra. Je vous donne un exemple. Il fut un temps où le président Bédier et Ouattra ne s'entendaient pas. Les militants du PDCIC et du RDR non plus ne s'entendaient pas. Le jour où les deux se sont installés, se sont assis pour s'entendre sans même nous consulter, nous inviter, nous les avons suivis. Et donc, pour moi, j'ai proposé que nous puissions renouer le dialogue entre les autorités politiques en Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo. Ça, ça fait 10 ans qu'il était ce discours. C'est même pour cette raison que j'ai été le premier député élu en relation ivoirienne à me rendre à l'AE pour la première fois pour demander aux uns et aux autres que nous procédions maintenant, nous disposions nos cœurs à aller au pardon. Il faut quitter la belligérance et s'installer dans la voie de la paix, de la réconciliation. C'est bien compris. Voilà ce que j'ai toujours indiqué. Alors, je n'ai pas de même des réponses à ma question. Je vous la repose. Vous, en tant que KKB, qu'avez-vous fait dans le passé qui motiverait et qui indiquerait aux futurs électeurs que vous êtes le candidat idéal ? 30 ans de militantisme au PDCI-RDA. Oui, peut-être pour les militants du PDCI, d'accord. Quels sont les pas politiques qui rassurent un peuple de ce que vous serez un gouvernant, un leader qui apporte la stabilité et la paix que je n'ai pas donné à ce pays ? Concrètement, donnez-moi un exemple. Concrètement, quand je suis député du PDCI-RDA, dans un contexte hostile, que je me déplace envers et contre tous pour aller saluer le président Laurent Gbagbo à la haie, c'est que ça me coûte mon poste de député. Quel autre exemple de paix voulez-vous qu'on puisse donner ? Le président Oufouet-Boigny, en 1984, alors que le président Gbagbo était en exil en France, a dépêché le groupement présidentiel pour aller le chercher parce que Oufouet-Sé, un homme averti, qu'un citoyen mécontent à l'étranger peut être un danger pour la sécurité du pays. Voilà les exemples de paix qu'on donne. Ça, c'est le volet de la paix. Et puis moi, vous m'avez vu au palais présidentiel rencontrer le président Alassane Ouattara quand bien même nous étions adversaires. Donc on dit « Oh, Kakabe va chercher un poste, il a été acheté. » Mais pourquoi on voit tout en termes d'acheté ? Pourquoi ? J'ai des idées, je crois en ces idées, je n'ai pas peur d'aller à la rencontre de l'autre parce que moi, sur le chiquier politique ivoirien, je n'ai pas d'ennemi. Je peux avoir des adversaires, peut-être, momentanément, mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai que des adversaires. Je ne peux avoir que des adversaires. Et puis au fond, je l'ai toujours dit, la politique, elle est faite pour l'homme. Elle est faite pour améliorer la vie du citoyen. Donc, la première chose à faire, si on veut améliorer une vie, il faut d'abord la protéger. Mon action, et ça tire son origine, la pensée du fouet, c'est que si une action de ma part, un mot de ma part, peut mettre en péril la vie d'autrui, je m'abstiens. Je vous abtiens. Vous vous abtenez, je note bien. Alors, K.B., pour quasiment terminer, avant certainement la dernière question d'Israël Guébeau, je vous posais une question sur vos rapports avec l'ensemble, enfin une partie de la classe politique. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara ? Bon ? Très bon ? Moins bon ? Le président de la République ? Il est le président de toute la Côte d'Ivoire ? Oui, mais quels sont vos rapports ? Je n'ai jamais eu des rapports privilégiés avec le président de la République. C'est trop d'honneur que vous me faites. Vos rapports avec le président Réconin Bédier ? Réconin Bédier, demain, le président du PDC IRDA, nous avons eu de bons rapports, même si, ces dernières semaines, elles sont distantes. Ils sont distants, excusez-moi. Vous ne vous appelez plus, il refuse de décrocher quand vous l'appelez ? Je n'ai pas appelé pour dire qu'il m'a... Il refuse de me décrocher. Pour l'instant, nous sommes sur... nous sommes en train de préparer la convention. Il est candidat, je suis toujours candidat et d'ici... d'ici... d'ici août, nous venons bien. Mais pour ceux qui pensent que l'épisode, le film est terminé, il se trompe. D'accord. C'est maintenant que le film va commencer. Êtes-vous en contact avec le président Laurent Gbagbo ? Ah oui, oui. Oui, oui. Pour avoir été quand même l'un des premiers à le visiter quand il était en prison, c'est quand même logique que je sois... qu'on soit en contact, aussi bien lui que Charles Blegoudé, que j'appelle, qui m'appelle à longueur de journée. Vous disiez dans l'affecture tout à l'heure que concernant la CEI, les trois grands... lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les textes et les discours étaient forcément pareils. Une fois, à la tête du pays, ça a changé. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Vous, que ferez-vous si vous êtes élu au soir du 31 octobre ? Que ferez-vous pour ne pas que la CEI ou changer de discours ? La CEI a créé trop de misère au peuple et au pays. Quand on est président de la République, il faut tout simplement appliquer ce que dit la Constitution. La Constitution dit une commission indépendante. En quoi elle est indépendante ? On se pose la question et puis on fait ce qu'il y a à faire pour que la CEI soit indépendante. Moi, franchement, si je suis président de la Côte d'Ivoire, je ferais en sorte que depuis l'ENA, les conditions l'administration, depuis l'ENA, nous ayons des citoyens qui soient formés à cet exercice. Et par le biais d'un concours, l'on accède à la tête de la CEI, mais que ce n'est pas, je dis que ce soit totalement indépendant vis-à-vis de l'appareil gouvernemental. Faire en sorte que le minimum, c'est que tous ceux qui vont concourir là soient rassurés que le verdict du stuiter sera effectivement celui, la volonté, n'est-ce pas, du peuple. Au fond, c'est ce que nous recherchons. C'est parce que l'on a peur qu'on ne nous proclame pas la volonté du peuple que nous nous focalisons sur les choses qui sont en réalité des choses en ce soir. Donc vous promettez que vous ne changerez pas de parole ? Il est clair qu'on ne peut pas continuer à faire la politique comme on l'a fait hier. Il faut donner quand même un peu d'exemple. Et surtout qu'il disait tout à l'heure, c'est la scène de la présentation de la réalité du moment. Non, non, non. Quand on n'a pas confiance en soi et qu'on ne fait pas confiance à son bilan, qu'on veut forcément se maintenir et qu'on se cache derrière des institutions de ce genre-là à les manipuler. Mais je crois que... Et puis, il ne faut pas avoir peur de perdre une élection dans un pays. Moi, je suis perdu en 2015. J'ai appelé le président de la République, Alassane Ouattara, pour le féliciter pour sa victoire. Le Sénégal l'a fait entre le président Diouf et le président Ouad. Voyez-vous ce que ça a donné au Sénégal aujourd'hui ? Il faut que nous soyons prêts. moralement, psychologiquement, à accepter une défaite à une élection présidentielle. Bien sûr, si le jeu est clair. D'accord. KKB, vous disiez tout à l'heure que le feuilleton n'est peut-être pas terminé. Il ne fait que commencer. Si votre candidature, après tous les efforts, tous les recours que vous entendez engager ne sont pas entendus, est-ce qu'on pourrait envisager une candidature indépendante de votre part ? Ce n'est pas exclure. Ça fait partie des pistes de réflexion en ce moment. J'ai une question. Alors, comment vous, vous analysez aujourd'hui l'alliance qui se profile entre le PDCI et les Fonds Populaires Ivoiriens ? J'ai été le premier à l'appeler de tous mes voeux. L'union fait la force. S'il y a défilé pendant cinq ans entre le président Bédil et le président Gbagbo, c'est bien parce que j'estime qu'à un moment donné, il faut arrêter arrêter de faire la guerre. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Il y a ce type que trop de belligérance, finalement, tue les jeux démocratiques, met la vie de la nation en péril. Il faut qu'à un moment donné, nous appelions tous les acteurs politiques, puisque chacun de nous croit en un Dieu, qu'il soit musulman ou chrétien, croit en un Dieu au fond. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne ? Excusez-moi, M. Kouadio, ce ne sont pas toutes ces alliances-là qui créent une forme de méfiance au niveau des Ivoiriens, en leur appréciation ? Toutes ces alliances qui se font, qui se défont ? Justement, comme malheureusement pour l'instant, c'est ce qu'on sert au peuple. Nous allons dans des alliances avec nos propres intérêts, pensant pouvoir utiliser l'autre. Et en définitive, ce sont des alliances circonstancielles qui ne tiennent pas après les élections. Mais tant qu'on est dans ce schéma-là, on n'aboutira à rien de solide, de durable. Vous êtes optimiste pour l'avenir de la Côte d'Ivoire ? Il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Un si grand pays où il faut construire de toutes pièces en donnant l'occasion à ces milliers d'enfants de se former qui ont... Alors, pourquoi voulez-vous qu'on ait peur à l'avenir de la Côte d'Ivoire ? Bien au contraire, ce que nous vivons là va être certainement passager parce que tous ceux qui ne comprennent pas l'exercice et le fonctionnement de la démocratie, heureusement que nous sommes tous des humains que tôt ou tard nous partirons. Vous reclamez plus de l'héritage d'Oufouette Boigny ou d'Henri Conant-Bédier. Le Bédier lui-même se réclame de qui ? D'Oufouette. On n'a qu'un seul leader. Vous pouvez avoir Jésus-Christ mais le Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Oufouette Boigny, bien entendu. Si finalement, vous allez en candidature indépendante, est-ce que vous serez favorable à certaines alliances ? Si oui, avec qui ? C'est trop tôt. Je n'ai pas encore pensé à ça puisque pour l'instant, j'ai une équation en face de moi. C'est la convention du PDC-IRDA. Il faut d'abord aller pas à pas. Vous ne voulez rien lâcher sur la candidature ? Non. Pour l'instant, écoutez, j'ai dit à qui veut m'attendre, je suis venu librement au PDC-IRDA. Personne ne me chassera de ce pays, de ce parti-là. Je suis venu librement. Et ma candidature au sein du PDC-IRDA, mérite le nom qu'il porte. Et j'ai même ajouté que c'est une candidature de prudence. Voyez-vous, il y a deux mois, le RHDP était persuadé qu'Amadou Gans serait président de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, ils sont à la croisée des chemins. Il faut être prudent, on ne sait jamais. Et puis, j'ai dit aux militants du PDC-IRDA qu'ils ne comprennent pas. Nous avons été déjà à un congrès. Le congrès a pris une décision. Le président Bédier a lancé un appel en faveur de la salle qui s'est une fois retenu comme candidat pour qui va lancer notre appel. Cette voici. Quoi du coup d'enverte on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci Israël Guébaud. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis pour ce rendez-vous du mercredi. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous garde. Merci. Sous-titrage ST' 501